un très bon webinaire, et puis à toi David. Merci, merci bien. Alors je viens de démarrer la retransmission, donc je vais juste attendre que ça me confirme que c'est bon. Ça a l'air ok. Donc je peux me lancer. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors on a plusieurs types de webinaires. À l'instant Z, on a des webinaires notamment d'introduction qui permettent à ceux qui ne connaissent pas trop la gouvernance partagée de leur présenter notre façon de l'aborder. Et puis là, on est sur un webinaire focus, c'est-à-dire qu'on va traiter un point relativement technique qu'on n'a généralement pas l'occasion de traiter en formation. Et ces webinaires focus, eh bien ça nous permet surtout nous de créer de la matière qu'on peut ensuite redonner et distribuer aux personnes qui suivent nos formations. Donc allons-y dans ce sujet-là. Et pour commencer, eh bien je voudrais repartager un petit peu notre fameux donut pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Donc le donut, c'est une image qu'on a créée pour essayer d'ancrer un certain nombre de concepts autour de la gouvernance partagée. Et je vais faire un petit résumé d'où il vient. Donc il y a plusieurs façons de s'organiser autour d'un projet, dans une organisation ou dans un collectif. Et notamment, il y a ce que tout le monde connaît, l'autorité centralisée, c'est-à-dire qu'on a un chef ou un ensemble de chefs vers qui on se retourne régulièrement pour prendre des instructions, pour poser des questions, pour faire valider le travail qu'on effectue. Et puis pour de multiples raisons que j'ai pas envie d'évoquer ici, il arrive qu'on ait envie d'essayer de se passer de ce rôle-là, d'où la création du fameux donut. C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, dire qu'il n'y a plus de chef. Et nous, on identifie deux situations qui ne sont pas toujours fonctionnelles et qui peuvent apparaître. La première, c'est ce qu'on va appeler la duocratie. C'est-à-dire que sans le chef, eh bien chacun va tirer un petit peu de son côté sur la couverture pour essayer d'amener l'organisation à répondre à ses attentes. Et puis c'est celui qui tirera le plus fort, qui va le plus embarquer le collectif ou l'organisation quelque part. Et si tous ces gens-là tirent dans des directions opposées, eh bien ça va générer un certain nombre de conflits, de tensions. Et puis on risque de perdre des gens sur la route parce qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits. Joy, je crois que tu peux juste faire laisser rentrer Bruno, qui est dans la salle d'attente. Voilà, la deuxième situation qu'on identifie, c'est celle qu'on va appeler l'organisation gouvernance horizontale, c'est-à-dire qu'on se considère tous avec la même capacité de décision. Et du coup, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, eh bien on va systématiquement la ramener au groupe pour prendre une décision collective. Et puis ça, même si l'intention est très louable, eh bien on se rend compte dans la pratique que prendre toutes les décisions d'une organisation de cette façon-là, eh bien ça consomme beaucoup de temps, le temps étant une ressource, et une ressource qui a un impact sur l'engagement. Donc au bout d'un moment, on peut se désengager d'une organisation parce qu'on passe trop de temps à prendre des décisions tous ensemble. Voilà, donc plusieurs formats, l'autorité centralisée, la duocratie et l'organisation à centre vide. C'était un passage assez rapide parce qu'on va le retrouver sur la question des domaines d'autorité. Qu'est-ce qu'un domaine d'autorité ? Alors je me suis fondu une petite définition. C'est un champ de décision qui est confié à une personne ou à un groupe de personnes. Donc parmi, je vais le faire un petit peu graphiquement parce que ça sera plus simple à comprendre, dans une organisation, il y a tout un ensemble de décisions qui doivent être prises au quotidien. Donc ça, c'est l'ensemble des décisions parmi lesquelles on peut distinguer notamment celles qui sont importantes et celles qui ne sont pas importantes. Celles qui ne sont pas importantes, c'est avec quelle est la couleur du stylo que j'utilise pour écrire sur mon document. Et encore, dans certaines organisations qui font de la qualité, il y a des recommandations sur ce type de sujet. Et puis, il y a des questions qui sont importantes comme par exemple des questions budgétaires. En gros, on pourrait résumer en disant que les questions importantes, on va en référer à quelqu'un pour prendre cette décision. Donc si on est dans une autorité centralisée, on va poser la question au chef pour qu'il valide une décision. Si on est dans un groupe qui fonctionne sans chef, eh bien c'est le genre de questions qu'on va justement ramener au niveau du groupe. Et puis ensuite, il y a les questions qui ne sont pas importantes, que spontanément on va se permettre de prendre seul. Si c'était aussi simple que ça, ça irait bien. Le problème, eh bien c'est qu'entre ce qui n'est pas important et ce qui est important, il y a une grande zone de flou. Une grande zone de flou où il y a des choses, on ne sait pas trop si ce n'est pas important ou si ça l'est. Et puis, selon les situations qu'on va rencontrer, eh bien ça va générer du conflit. Par exemple, entre un patron et son employé, si cette zone d'importance, elle n'est pas mise au même endroit. Parce que l'employé, là, il ne va pas venir demander validation pour certaines choses qui semblent importantes au patron. Et par contre, il va venir poser des questions pour des choses qui ne semblent pas importantes au patron. On peut aussi avoir la situation d'un patron qui veut extrêmement contrôler son organisation, donc où il considère que toutes les décisions sont importantes, alors que l'employé, lui, il n'a pas cette perception. Et puis surtout, il a peut-être besoin de pouvoir prendre des décisions à certains moments, alors qu'il n'y a pas assez de disponibilité de ce patron, puisqu'il essaye de donner son avis sur tout. Ça lui demande un travail énorme et peut-être qu'il a deux, trois, quatre jours pour traiter les emails, les nombreux emails qu'il va recevoir pour lui demander si on a le droit de faire ci ou si on a le droit de faire ça. Là, j'ai utilisé des exemples dans un univers hiérarchique, mais bien sûr, on a exactement le même exemple dans une organisation en gouvernance partagée, puisque entre Jacques et Jules, prénom d'emprunt, il y en a certains qui vont considérer que certaines décisions sont importantes, alors que les autres les considèrent comme pas importantes. Et dans cette différence de perception, et bien là aussi, se trouve la possibilité d'un conflit. Ce qui nous amène à l'objectif numéro un, pour s'intéresser à ce que sont des domaines d'autorité, c'est de limiter les conflits. Chaque fois qu'on ne s'entend pas sur ces limites-là, il y a la potentialité d'un conflit. Donc, ici, en fait, je l'ai déjà dit, là, c'est l'ensemble des décisions qui doivent être prises par l'organisation. Et dans le cadre où c'est, en fonctionnement centralisé, c'est le chef qui décide. Et puis, dans le cadre de gouvernance partagée, c'est le groupe qui décide. Donc, plus ce cercle important au milieu est grand, plus ça va demander de ressources. Plus ça va demander de ressources au chef qui décide ou au groupe, avec dans les deux un grand risque. Celui du chef qui décide, c'est qu'à un moment donné, il soit submergé et puis qui décide de simplifier le fonctionnement de son organisation pour avoir un minimum de choses à décider. Et puis, dans le cadre du groupe, c'est ce temps qu'on va passer à décider ensemble. Donc, une bonne question à se poser dans tout type d'organisation, mais particulièrement gouvernance partagée, c'est est-ce qu'on est capable de se faire suffisamment confiance les uns les autres pour accepter que certaines décisions soient prises sans nous ? Est-ce que j'accepte que certains champs de décisions, par exemple des décisions budgétaires, des décisions liées à la communication, des décisions concernant des éléments de production soient prises sans que moi, membre de l'organisation, je sois consulté ? Et si la question c'est oui, eh bien, on peut travailler sur la gouvernance partagée, du moins de la façon dont nous on le préconise. Alors, je passe là-dessus. Donc, ça nous amène à l'objectif numéro 2 pour s'intéresser à ces domaines d'autorité, c'est de fluidifier la prise de décision. Fluidifier, c'est rendre plus rapide, rendre plus simple un certain nombre de décisions qu'on identifie comme telles. Alors, je reviens sur mon schéma de l'ensemble des décisions qui doivent être prises par l'organisation. On peut identifier ces champs d'autorité. Par exemple, il y a un champ d'autorité ou un champ de décision qui concerne toutes les décisions qui sont liées à la communication. Et puis, à l'intérieur de ce champ-là, on peut encore le découper en plus petits bouts, comme par exemple le champ de toutes les décisions qui concernent le site web. Donc, on est dans un système de cercle inclusif. Le site web est inclus dans la communication. Là, j'ai représenté le budget, mais j'aurais pu inclure le budget dans des décisions qui ont lieu autour de tout ce qui est financier, par exemple. Et l'ensemble de nos décisions peuvent être comme ça, séparées en différents groupes. Ces différents groupes, on peut les mettre en relation avec ce cercle important, c'est-à-dire que de toutes les décisions qui concernent la communication, il y en a certaines qui sont importantes et puis il y en a certaines qui sont moins importantes. Alors, faisons maintenant un petit parallèle avec les olarchies. Donc, ce qu'on appelle olarchies, c'est cette structure en cercle et rôle qu'on utilise en gouvernance partagée, en tout cas qu'on utilise en olacratie, en gouvernance cellulaire, etc. Et puis, dans cette olarchie, on a généralement un premier grand cercle qui s'appelle le cercle d'ancrage ou le cercle de pilotage qui est le cercle qui représente l'entièreté de l'organisation. Et puis, à l'intérieur de ce cercle, on va découper différentes fonctions de l'organisation, comme par exemple un département communication, enfin plutôt un cercle communication, un cercle finance et des rôles, comme par exemple un rôle pour s'occuper du site internet, un rôle pour s'occuper des médias sociaux, etc. Et donc, quand on met côte à côte ces deux représentations, on se rend assez vite compte qu'il peut y avoir un certain nombre de parallèles. Par exemple, on peut se dire que l'ensemble des décisions qui concernent la communication, ou en tout cas une bonne partie, peuvent être confiées au cercle communication, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont à l'intérieur de ce cercle et qui mettent de l'énergie dans la communication. De la même façon, les décisions qui concernent le budget peuvent être confiées ici au rôle finance, qui sera peut-être à même de prendre les meilleures décisions. Ça, ça me fait revenir sur ma définition du début. D'accord ? Donc, un domaine d'autorité, c'est un champ de décision qui est confié non pas à une personne ou à un groupe de personnes, mais à un rôle ou à un cercle, en tout cas en gouvernance partagée. On pourrait avoir tendance à faire ça de façon implicite, c'est-à-dire de partir du principe qu'à partir du moment où je crée un cercle communication, de façon implicite, il a le droit de prendre ses décisions sur tout ce qui concerne la communication. De la même manière, si je crée un rôle site web, je pourrais considérer qu'implicitement, eh bien, il peut prendre toutes les décisions qui concernent le site web. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que dans ces décisions, eh bien, il y a celles qui sont importantes et celles qui ne sont pas importantes. Et plus on se rapproche des décisions qui sont importantes, plus à un moment donné, ça risque de frictionner. Je donne un exemple standard. Si on dit à la communication, vous décidez tout ce qui concerne la communication, mais pas vraiment en prenant le temps d'être sûr que c'est ça qu'on veut, là, tout d'un coup, ils vont nous pondre un nouveau logo en choisissant, en changeant la couleur de la charte graphique. Et puis, il y a plein de gens dans l'organisation qui vont dire, ouais, pourquoi ils ont décidé ça tout seuls ? Donc, il s'agit bien, quand on confie un domaine d'autorité, de se rendre compte de ce que ça représente et de le formaliser assez précisément pour qu'on prenne le temps de réfléchir, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Donc, ça, c'est le grand risque de tout ce qui est implicite, c'est que ça se met en place un petit peu tout seul, ça semble un petit peu plus rapide, mais il y a un certain nombre de choses qui ressortent par la suite et qui peuvent être plus longs à désamorcer à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de confier un domaine d'autorité à un cercle ou un rôle ? Donc, si on délègue un rôle, ça veut dire que la personne qui énergétise ce rôle, elle peut simplement décider comment elle fait les choses, elle peut choisir dans un cadre, bien sûr, le cadre qui est posé par ce qu'on appelle les documents fondateurs de l'organisation, c'est-à-dire est-ce que l'organisation a une raison d'être ? Est-ce que l'organisation a un certain nombre de valeurs ? Est-ce que l'organisation a défini une stratégie, des priorités ? Est-ce que l'organisation a une charte ? Donc, tous ces documents qui sont posés à la base de l'organisation viennent contraindre la personne à prendre des décisions dans ce cadre-là. Mais par exemple, si j'ai confié le rôle site internet à une personne, cette personne peut décider a priori de comment elle organise son site, de l'arborescence, des couleurs, etc. À moins qu'on ait confié explicitement une charte graphique à quelqu'un d'autre. Et comme personne n'énergitisant pas ce rôle, c'est-à-dire n'étant pas en relation avec ce rôle-là, eh bien, ça veut dire que je ne décide rien qui concerne ce sujet. C'est-à-dire qu'il est hors de question que, si je ne suis pas le rôle site web, de pouvoir aller créer un petit site pour l'organisation, d'aller agir sur les fichiers du site, etc., sans demander la validation à la personne qui est en charge. Donc, l'intérêt ici, c'est que la personne qui est en charge, c'est quelqu'un qui est clairement identifié, donc je sais que je peux me retourner vers cette personne pour dire, ah, j'aurais besoin de faire ci, j'aurais besoin de faire ça, est-ce que tu m'autorises à le faire, etc. Donc, ça, c'est délégation à un rôle. Il y a l'autre cas, c'est celui de la délégation à un cercle. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le cercle communication. Qu'est-ce que ça fait si je délègue un certain champ d'autorité, champ de décision, à un cercle ? Eh bien, ça veut dire que les décisions qui concernent ce sujet-là doivent être prendre collectivement par les membres du cercle. Alors, ça peut déjà avoir un avantage, c'est-à-dire que si on est une grosse organisation, eh bien, peut-être que les gens qui sont dans ce cercle communication, c'est 2, 5, 10 personnes, et donc, ils auront déjà besoin de prendre une décision collective à 2, 5, 10 personnes, mais ils n'auront pas besoin de consulter nécessairement les 60 autres personnes qui sont membres de l'organisation et qui sont engagées dans d'autres aspects du fonctionnement. Si les personnes, membres de ce cercle, veulent encore se faciliter la tâche, eh bien, ils peuvent créer des rôles à qui ils transmettent des parties de ce domaine qui est confié. Donc, c'est la situation qu'on avait tout à l'heure avec ce petit rôle site web. Ça veut dire que parmi toutes les décisions de la communication qu'on va prendre ensemble collectivement, eh bien, on a extrait celle du site web qu'on a confiée au rôle site web et là, c'est lui qui décide tout seul. Et puis, bien sûr, les autres membres de l'organisation, c'est la même chose qu'avec les rôles, ils ne décident rien sans consulter le cercle. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour illustrer ça. c'est qu'on a pris le domaine d'autorité sur la communication et on va le caler sur la communication et le sous-ensemble site web sur le rôle site, par exemple. Il y a un autre point dans ces champs d'autorité parce que dans les définitions que j'en ai données jusqu'à présent, c'est si on me confie un domaine d'autorité, je fais ce que je veux et les autres ne font rien sans me demander de valider. C'est un peu binaire. Et donc, il y a une voie du milieu et la voie du milieu, c'est les règles. On peut créer des règles pour dire comment fonctionne le budget, comment fonctionne le remboursement des tickets, comment fonctionne la communication, comment fonctionne la publication d'articles sur le site internet. Et la question qui se pose, c'est quand et comment sont créées ces règles ? Pour créer une règle sur un sujet donné, il faut cette vue confier ce sujet, ce domaine. D'accord ? Donc, si je veux créer une règle qui concerne la communication, il faut que je me sois fait confier le domaine d'autorité sur la communication. si on n'a confié aucun domaine, eh bien, ça va être soit l'ensemble de l'organisation, soit au cercle d'ancrage dédicter l'ensemble des règles. D'accord ? Tout ce qui n'est pas attribué appartient finalement encore au cercle d'ancrage et du coup, c'est le cercle d'ancrage soit qui doit valider, soit qui définit comment ça fonctionne. Mais par contre, si on a délégué ce... Je reviens en arrière. Si on a délégué le domaine d'autorité de la communication au cercle COM, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le cercle COM est capable d'édicter des règles qui concernent la communication. Qu'est-ce qu'on a le droit de publier sur Facebook ? Qui a le droit d'avoir un statut d'éditeur ? Etc. Donc chaque rôle ou cercle qui s'est vu confier un domaine peut définir les règles. Le rôle pour définir ces règles, eh bien, il peut le faire a priori en consultant personne. C'est-à-dire que si on m'a confié le rôle site web, je suis seul à énergétiser ce rôle, eh bien, je peux simplement définir la règle. Nous, c'est une mécanique qu'on utilise beaucoup dans le sens où quand on se rend compte qu'il faut poser une règle sur quelque chose mais que ce n'est pas suffisamment important pour qu'on prenne trop de temps collectif à essayer d'imaginer la meilleure règle, eh bien, on confie un domaine d'autorité à un rôle en lui disant eh bien, écris-nous une règle. Il va simplement travailler tout seul ou travailler en consultation, travailler en consultation et pondre en tout cas une première version de règle qui sera fonctionnelle la plupart du temps. Par contre, un cercle, lui, il doit quand même rentrer dans un processus collectif pour écrire ces règles-là. Donc, par exemple, le cercle communication, à moins d'avoir dispatché les choses à des rôles, eh bien, il va se retrouver dans une réunion qu'on appelle de réorganisation pour ceux qui connaîtraient l'holacratie, c'est la réunion de... Oh, je commence à oublier mon vocabulaire holacratique. Réunion de gouvernance, voilà, pour faire valider les règles selon un processus collectif qui est, la plupart du temps et dans la plupart des façons de pratiquer la gouvernance partagée, la prise de décision par consentement. Ce n'est pas au lien pilotage ou au premier lien de définir seule la règle qui concerne un domaine qui a été confié à son cercle. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, les règles qui sont associées à des domaines, eh bien, elles sont valables pour toute l'organisation. Si on confie le domaine remboursement des tickets à un rôle quelconque dans un groupe financier, et qu'il définit de quelle manière ça se passe, eh bien, c'est la façon dont ça va se passer pour toute l'organisation. Les règles, là, je parle de règles associées à des domaines, c'est parce qu'il y a aussi des règles qui ne sont pas nécessairement associées à des domaines. Dans un groupe, dans un cercle, on peut décider de prendre, de poser un certain nombre de règles, on les appelle aussi parfois bonnes pratiques, que le vendredi soir, dans ce groupe-là, on fait un apéro de 5 à 6. On comprend bien que ça, ce n'est pas une règle qui va nécessairement s'imposer par elle-même à l'ensemble de l'organisation. Parce que c'est une règle qui n'est pas associée à un domaine qui est vraiment propre à l'organisation des gens qui font partie du cercle. Par exemple, si je reprends mon petit schéma un peu simplifié, qui définit les règles sur ce qui est publié sur le site Internet ? C'est probablement celui qui s'est vu confier le domaine site web. Qui décide sur la façon d'interagir sur les réseaux sociaux ? Il n'y a rien de plus précis que la communication. C'est le cercle ou le rôle qui s'est vu confier le domaine d'autorité sur la communication qui va se décider. Qui va décider de la politique de remboursement ? Ce n'est pas le rôle budget. Enfin, pardon, ce n'est pas le rôle budget. Là, c'est le domaine d'autorité sur le budget. Ce n'est pas la personne qui s'est vue confier le budget. Parce qu'a priori, budget et politique de remboursement, c'est quelque chose de différent. Mais encore, ce n'est pas sûr. Ça dépend peut-être de l'interprétation. Et là, on va rentrer dans la précision au niveau de l'expression des domaines d'autorité. Et puis, les vacances, les vacances, clairement, ce n'est pas du budget, ce n'est pas de la communication. Donc, c'est dans cette zone bleue indéfinie. Et on reviendra sur cette zone bleue. Enfin, on va y revenir assez vite parce qu'on en parle déjà ici. Donc, ici, j'ai poussé mon schéma un petit peu plus loin. C'est que, soit parce qu'on y a beaucoup réfléchi, soit parce que c'est des choses qui sont apparues dans le courant de l'organisation, de cet ensemble de décisions, on a créé plusieurs domaines d'autorité. Et puis, quand on crée plusieurs domaines d'autorité, il peut arriver deux choses, souvent. La première flèche rouge, c'est le duo, c'est des zones de recouvrement. On a créé un domaine d'autorité budget, et puis, on a créé un budget d'autorité finance qu'on a confié, par exemple, à deux rôles séparés. Et à un moment donné, en interprétant ces limites quand même assez floues que sont budget et finance, il se retrouve à penser que « Ah, mais pourquoi tu as fait ça ? Ça appartient à mon domaine. Non, non, ça appartient au mien. » Et qu'est-ce qu'il va falloir faire à cet endroit-là ? Eh bien, il va falloir rediscuter pour redéfinir des frontières, des frontières qui ne se recouvrent pas. Donc, il faudra reformuler budget ou il faudra reformuler finance pour arriver dans une situation où il n'y a pas de ce recoupement. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, en gouvernance partagée, on part du principe qu'on aura beau y réfléchir, on aura beau travailler un maximum sur les mots, on ne sera pas capable d'éviter cette situation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer notre façon de l'appréhender au moment où ça arrive. Et c'est en même temps d'offrir les outils suffisamment simples pour que quelqu'un qui perçoit ce recouvrement, avant que ça devienne un vrai conflit entre deux personnes qui ne peuvent plus parler, eh bien, que l'un ou l'autre, les acteurs concernés, puissent venir dans une réunion, là aussi, une réunion de réorganisation, en disant, il y a quelque chose qui est imprécis dans notre organisation, ces deux termes-là, ils prêtent à confusion, je voudrais qu'on retouche celui-ci ou je voudrais qu'on retouche celui-là pour lever cette ambiguïté. Et puis, il s'en suit une décision collective pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, redessiner les frontières. La deuxième situation qui se présente, c'est la deuxième flèche, c'est la qui est en bas, c'est quand tout d'un coup, il y a une décision en fait, qui appartient à personne. Donc, tant qu'elle appartient à personne, cette décision, elle est censée remonter au niveau du cercle d'ancrage où il y a une décision qui sera collective, qui sera prise. Et si ce n'est pas ce qu'on souhaite, si on ne souhaite pas passer autant de temps, parce que, par exemple, comme c'est sur la flèche ici, on est dans cette zone qui n'est pas trop importante, eh bien, on va faire la même chose en réunion de réorg, on va préciser notre carte des domaines d'autorité, on va rajouter un nouveau domaine qu'on va confier à un des rôles de l'organisation, voire créer un rôle pour l'occasion, histoire de clarifier cette situation. Donc ça, c'est un outil particulièrement puissant en gouvernance partagée, c'est toute cette panoplie d'outils qui permet de re-questionner et de faire évoluer cette carte des domaines d'autorité au fur et à mesure qu'on les confronte à la réalité et à l'action. Parce que si on devait, comme ça peut être souvent le cas dans un système centralisé, les penser et les définir une bonne fois pour toutes parce qu'on n'a pas vraiment de processus de feedback qui nous permettent d'ajuster, eh bien, on va limiter au maximum cette délégation et du coup, on va limiter la capacité des gens à être autonome, à prendre des initiatives, à être créatif dans leurs actions. Donc, si on veut faire une... si on veut pratiquer une gouvernance agile et libérer le potentiel des gens, eh bien, c'est un bel outil qui, en gouvernance partagée, ne nécessite pas trop de temps pour être mis en place parce qu'on peut partir avec des choses assez grossières et les affiner dans le temps. Et puis, il y a encore un point intéressant parce qu'on aura beau faire tout ce bleu, on ne va pas réussir à créer suffisamment de petits ronds jaunes pour tout couvrir. Donc, à tout moment, on va tomber sur des décisions à prendre qui ne sont pas... qu'on n'a pas réussi à réglementer. on n'a pas réussi à donner les informations à l'équipe sur comment ça se prend à cet endroit-là. Et pour ça, eh bien, on peut choisir un petit peu le modèle qui peut nous intéresser de vivre et de pratiquer. Et il y a une grande différence entre la façon de faire anglo-saxonne et la façon européenne. La culture anglo-saxonne, c'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même ça. C'est tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ça veut dire que tout ce qui est indéfini, tout ce qui n'est pas de la communication et tout ce qui n'est pas du budget, eh bien, en gros, ça veut dire que je peux faire. Je n'ai pas nécessairement besoin de consulter les gens. Alors qu'en Europe, on a plutôt la philosophie de tout ce qui n'est pas permis est interdit. C'est-à-dire que si on n'a pas pris le temps de le définir, eh bien, je me dois d'aller demander l'autorisation, c'est-à-dire que je me dois soit de consulter le groupe, soit de consulter le chef. Alors après, là, c'est vraiment une histoire de culture d'entreprise et de posture individuelle des membres qui font partie de cette entreprise, mais c'est vrai que si on arrive dans le tout ce qui n'est pas interdit qui est permis, eh bien, ça permet de vraiment laisser un certain nombre de choses émerger et puis quand tout d'un coup, il y a un truc, il a fait ça tout seul, c'est OK parce qu'on était sur la notion que ce n'est pas interdit, donc c'était permis, mais on n'a pas trop envie que ça se reproduise, eh bien, on corrige le truc pour que la fois d'après, on aille rajouter un domaine d'autorité avec une règle, avec un processus pour y répondre. Alors que si on est dans l'autre version, si on est dans la version européenne de tout ce qui n'est pas permis est interdit, eh bien, on a toujours l'inquiétude de savoir est-ce que je suis en train de bien interpréter mon domaine d'autorité, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, et puis il y a un petit peu moins de spontanéité et de rapidité dans la mise en place. En tout cas, c'est un aspect sur lequel ça vaut la peine de questionner l'équipe, en fait, de regarder, de présenter clairement ces deux situations en disant qu'est-ce qu'on a envie de vivre au sein de l'équipe et de voir si tout le monde est aligné ou bien s'il y a des besoins différents déjà qui s'expriment simplement là-dessus. Voilà. Et puis, dernier point, parce que quand on parle de domaine d'autorité, on aborde la question du pouvoir. c'est-à-dire que si je me suis fait, comme je le disais tout à l'heure, confier le domaine d'autorité du site Internet, eh bien, potentiellement, j'ai un certain pouvoir. Le pouvoir de changer d'hébergeur, le pouvoir de changer le design du site, le pouvoir de modifier l'arborescence, etc. et ça peut, dans certaines situations, être effrayant pour certains. Certains qui auraient vécu des abus de pouvoir ou qui ont tendance à avoir un mental qui pense à ça, ils pourraient freiner la distribution des domaines d'autorité. Donc, quelles sont les mécaniques, et là, je parle vraiment de gouvernance partagée qui permet d'éviter ces abus ? Eh bien, par exemple, si on fait le lien avec l'ouvrage de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organization, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, il y a une méthode de prise de décision qui est souvent citée qui est la sollicitation d'avis qui s'appelle Advice Process en anglais. La sollicitation d'avis, ça consiste à dire avant de prendre une décision, chacun doit aller consulter celles et ceux qui sont impactés ou concernés ou compétents sur le type de prise de décision. Par exemple, je décide qu'il faut changer la photocopieuse, eh bien, je dois aller consulter les utilisateurs de la photocopieuse au minimum, voir des gens qui ont des connaissances techniques meilleures que moi pour ça. et donc, une façon d'éviter des abus de pouvoir, c'est de définir une politique générale, donc la politique au sens règle, une règle générale dans l'organisation que la prise de décision qui prime, c'est la sollicitation d'avis. Donc, dans ce cas-là, même si je me suis fait confier un domaine d'autorité sur le site web, ça veut dire que quand je veux agir dessus, je dois au moins consulter les gens qui sont concernés ou impactés. Alors, la sollicitation d'avis, c'est quelque chose d'assez flou dans le sens où les gens qui sont concernés, impactés et compétents, ce n'est pas quelque chose qui est explicite. C'est généralement au feeling de la personne. Donc, ça, c'est une façon. Une deuxième façon, et ça, ça s'adresse peut-être particulièrement à ceux qui ont fait des formations avec nous ou qui connaissent le lacratie et qui connaissent un petit peu ces trois dimensions de définition d'un rôle que sont la raison d'être, les attendus et les domaines d'autorité, c'est de cadrer ce domaine d'autorité avec des attendus. C'est-à-dire de dire qu'on confie le site internet mais on attend, donc tout le terme attendu, on attend qu'avant tout je ne sais pas, mise à jour conséquente, le rôle graphisme et le rôle marketing soient consultés. Ça permet d'expliciter un petit peu les situations où on a envie de consulter. C'est un petit peu plus précis que la version que j'ai dit tout à l'heure qui est la sollicitation d'avis indéfinie. Donc ça, c'est les façons de le cadrer de façon législative, c'est-à-dire dans ce qui est écrit et puis après, on peut arriver dans les situations où malgré ces éléments-là, il y a des gens qui font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire ou qui malgré tout abusent et qu'on ne va pas, on a besoin à un moment donné de reprendre un peu le contrôle et ça va se faire avec les deux points. Le premier, c'est de retirer par exemple un domaine ou bien de le préciser un peu mieux s'il y a un dysfonctionnement qui a été constaté et puis de façon ultime, c'est de retirer la personne qui est en charge du rôle si elle n'arrive pas à être en responsabilité vis-à-vis des domaines qu'on lui a confiés pour mettre quelqu'un qui est plus à même de respecter les règles qui ont été posées. Voilà. Alors moi, je suis au bout. Donc, ce que si je devais synthétiser, je n'ai pas fait le slide de synthèse, c'est de mal, je suis regrette là. Si je devais synthétiser ce que je vous ai dit, c'est que le premier, de vous rappeler des objectifs. L'objectif, c'est de minimiser les chances de conflit liées à des interprétations différentes de ce qui est important et ce qui n'est pas important et puis c'est de fluidifier ou d'augmenter la rapidité des décisions. Et pour ça, ça nécessite de définir le plus précisément possible un ensemble de décisions parmi l'ensemble des décisions de l'organisation, un sous-ensemble et puis de le confier soit à des rôles soit à des cercles. Et ces rôles et ces cercles, eh bien, ils vont avoir la possibilité de prendre un certain nombre de décisions par eux-mêmes de définir envers les autres membres comment ça marche en posant des règles voire de valider les différentes demandes qui leur sont retournées. Et puis, cet ensemble de choses, eh bien, on a meilleur temps d'être dans un processus basé sur l'agilité où on peut poser une première base et les faire évoluer dans la réalité que d'essayer de se poser à un moment donné autour d'une table pour dresser la carte parfaite de ce qu'on souhaite voir. C'est un outil qui est assez technique mais qui amène vraiment beaucoup de confort dans la prise de décision au sein d'une organisation. D'autant plus quand on est dans une organisation comme par exemple Instant Z qui est un petit peu éclatée géographiquement parce que quand je suis dans un bureau entouré de mes collègues je peux peut-être très facilement poser des questions ça vous va si je fais ça et puis capter un petit peu le sentiment du groupe alors que quand on est en télétravail eh bien on a besoin de pouvoir avancer parce que ce même type de requête par WhatsApp ou par email eh bien c'est plus compliqué. Voilà j'ai terminé avec ça j'ai juste mis un slide comme ça pour vous rappeler que l'Instant Z c'est un organisme de formation et d'accompagnement à la mise en place de la gouvernance partagée et puis on a un certain nombre de dates là qui sont organisées soit sur Zoom soit sur puisqu'on peut de nouveau donner des formations en présentiel il y en a qui sont planifiées à Présil ou à Bienne en juin ou en septembre je crois qu'on n'en a pas tellement le mois prochain parce que le mois de mai c'est un mois où il y a plein de congés dans tous les sens et je crois qu'on a abandonné l'idée de réussir à placer quelques jours consécutifs de formation. Voilà je suis au bout et je vais arrêter la diffusion live comment je fais pour arrêter la diffusion live voilà on peut voir la diffusion live comme si on a la diffusion live